GOOL TERMINATOR 2012 Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission consacrée au GOOL TERMINATOR 2012. Le tournoi a débuté depuis deux semaines et on a eu la chance d'assister à de très beaux combats de la part d'équipes qu'on espère retrouver en phase finale. Des phases finales qui approchent à grands pas puisque les sélections se terminent cette semaine. Il ne reste d'ailleurs plus que 4 jours avant de savoir quelles seront les équipes qui se qualifieront pour les 32e de finale. Xialia reviendra tout à l'heure sur les grands moments de cette dernière semaine mais avant ça je vais m'attarder sur deux points de réorganisation. La prolifération des forfaits et la gestion des égalités à la fin des phases de sélection. Malgré une première semaine globalement préservée, cette seconde semaine de combat a vu revenir l'un des plus grands maux du GOOL TERMINATOR, les forfaits. Des joueurs, parfois des équipes entières qui ne sont pas présents, voire même pire dans certains cas, qui sont présents mais ne souhaitent pas jouer leur combat. Il arrive certes que l'on puisse avoir un imprévu, qu'il soit impossible de jouer un soir précis, mais c'est pour cette raison que les joueurs réalisent un titulaire ET un remplaçant. Seulement, comme chaque année, nous constatons qu'un grand nombre de joueurs s'inscrivent, se qualifient, sont élus, mais sont absents pendant toute la période du tournoi, pénalisant complètement leur équipe et leur serveur. Résultat, pour peu que le titulaire ET le remplaçant adoptent la même attitude, les forfaits s'enchaînent. Cette multiplication des forfaits pose plusieurs problèmes. Tout d'abord vient la comptabilisation des points. Les règles accordent 60 points en cas de victoire par forfait, l'équivalent d'une victoire parfaite. Mais dans un système où les points permettent de se qualifier pour les phases finales, c'est doublement dangereux, parce que certaines équipes vont peut-être gagner plus qu'elles n'auraient dû, elles n'ont pas le niveau, elles auraient dû perdre, tandis que d'autres auraient pu gagner grâce à une victoire écrasante. En ne jouant pas leurs combats, les équipes forfaites faussent le classement des équipes. Un autre problème intervient au niveau des paris. Les parieurs les plus minutieux passent des heures à étudier les compositions des équipes qui s'affrontent, à suivre leurs précédents combats, de sorte à pouvoir miser intelligemment et maximiser leurs gains, mais les forfaits faussent là encore tous les résultats. Enfin, tout simplement, le Goultarminator est avant tout un spectacle organisé pour et par Goultar, mais aussi pour les spectateurs qui suivent les live streams chaque soir. Les spectateurs qui attendent des combats PVP de haut niveau, et il n'y a rien de pire pour décevoir à la fois les organisateurs, les animateurs, les participants et les spectateurs, qu'un combat qui ne se lance pas. Et tout ceci, c'est sans compter que ces joueurs qui ne sont pas disponibles pour jouer leur combat, occupent des places que d'autres joueurs plus motivés auraient été heureux d'obtenir. Bien entendu, ce n'est pas un problème nouveau. C'est pour cela que d'année en année, tout a été fait pour réduire les forfaits. On a ajouté des remplaçants, des pénalités de points en cas de forfait, des gains de points même en cas de défaite, ainsi que l'instauration de récompenses pour les équipes qui jouent tous leurs matchs. Cette année, par exemple, nous offrons tout de même 5000 colisettons et un bond de 700 green à chaque joueur en échange d'une simple présence, sans même avoir à gagner leur combat. Malheureusement, tout ceci ne semble pas suffire. Nous avons déjà quelques nouvelles pistes de nouvelles règles pour lutter contre cette mauvaise pratique, mais je voudrais vous proposer de donner vos avis. Selon vous, comment pourrions-nous lutter plus efficacement contre les forfaits ? Des meilleures récompenses ? Des pénalités plus sévères peut-être ? Partagez vos idées avec nous sur le forum ou en commentaire de cette vidéo sur YouTube, nous les lirons attentivement. À l'approche de la fin de la phase de sélection, une question revient sans cesse. Que se passera-t-il si plusieurs équipes sont à égalité dans le classement des équipes quand il faudra qualifier les 41 premières équipes francophones et les 23 premières équipes internationales pour les 32e de finale ? Eh bien, tout d'abord, je vais clarifier une chose. Ces équipes ne seront malheureusement pas départagées par des combats supplémentaires. Ce serait l'idéal aux yeux de Goulthard qui raffole de sang, mais le calendrier du tournoi ne le permet pas. Ce serait envisageable s'il n'y avait que deux équipes à égalité, mais dans l'éventualité où il y en aurait bien plus que ça, le temps imparti ne nous permet pas d'organiser tels affrontements. En vérité, ce seront donc les performances des plus mauvaises équipes de chaque serveur qui départageront les prétentants à la qualification. Je le rappelle pour les moins attentifs, cette année, le classement officiel des serveurs n'est plus basé sur le cumul des points des équipes, mais sur le nombre de points remportés par la dernière équipe de chaque serveur afin de valoriser les serveurs qui choisissent de laisser une chance à chacune de leurs équipes plutôt que de tout miser sur une seule. C'est pourquoi, en cas d'égalité en points entre plusieurs équipes, ce sera la position de leurs serveurs d'origine dans le classement officiel qui les départagera. Et si deux équipes sont encore à égalité avec ce second critère, elles seront départagées par le nombre de tours moyens de leurs combats. Les équipes ayant le nombre de tours moyens le plus bas seront prioritaires. Le cas peut se présenter pour deux équipes d'un même serveur ou de deux serveurs dont les plus mauvaises équipes ont accumulé autant de points. J'espère que vous suivez. Ce critère supplémentaire est évidemment totalement arbitraire, mais il ne doit intervenir qu'en dernier recours. Et puis Goultar préfère avant tout les combats rapides et sanglants à ceux qui s'éternisent. Le règlement du tournoi a été mis à jour pour préciser ses points de règles sur les égalités. Vous pouvez le retrouver sur le site defous.com Bonjour à tous. Malgré une regrettable déferlante de forfait cette semaine, nous avons pu assister à des combats acharnés et sans merci. Ce n'est pas Goultar2D qui pourra dire le contraire. Face à Sumence B, ils n'ont absolument rien pu faire, hormis subir la violence des coups de leurs assaillants. En 5 tours de jeu, le combat était plié et la victoire parfaite écrasante empochée côté Sumence B. Par la suite, c'est Curie C qui s'est montré impitoyable face à Elsephine A, alternant violent coup de cac et bombes judicieusement placées. Ici encore, 5 tours auront suffi à conclure le combat en victoire parfaite et écrasante. Mais le record temps pour un combat revient à Hercule B qui s'est imposé face à Domence C en victoire parfaite écrasante en seulement 4 tours de jeu et sans aucune difficulté. Toutefois, tous les matchs ne se sont pas terminés aussi rapidement et pour certains l'agonie fut relativement longue. C'est in extremis que Joel C l'a emporté sur Bois A après 20 tours de jeu et un duel roublard-Zobal assez intensif. A l'international, le combat qui opposait Otomus També à Agob Rialde s'est lui aussi montré serré jusqu'au bout, nous offrant au passage du beau spectacle. Bien que l'avantage ait été donné côté serveur héroïque dès le début du combat grâce à leur joli one-shot du Zobal adverse, les espagnols ont habilement repris la maîtrise de la situation en rééquilibrant le combat à 3 partout. C'est au terme de 9 tours de jeu et d'une technique notable de la part des deux équipes que Agob Rialde s'est finalement imposé décrochant une belle victoire à 3. Vous pouvez d'ailleurs revoir ce combat ainsi que tous les autres sur le site officiel de Dofus rubrique Gould Terminator. Chaque soir, les parieurs sont toujours aussi nombreux à suivre les combats avec autant d'attention que d'appréhension. De soir en soir, les combats continuent de nous réserver des surprises grâce à des équipes données perdantes qui s'offrent envers et contre tout des victoires de toute beauté, faisant la richesse des uns et la détresse des autres. Pas un jour ne passe sans qu'un des occupants du haut du classement des parieurs ne chute dans les tréfonds de ce dernier. Alors aujourd'hui, pas plus que la semaine dernière, il n'est pas trop tard. N'hésitez pas à vous inscrire et à participer vous aussi à ce concours dédié aux fans de pronostics. Cette semaine, c'est un joueur en provenance d'Ecat, l'un des serveurs favoris du tournoi, ainsi que le fansite l'œil de Russe que nous sommes allés rencontrer le temps d'une interview. Bonjour Farel ! Bonjour ! Tu es donc représentant de la classe Pandawa pour le serveur Ecat, et c'est ta première participation au GhoulTerminator. Alors dis-moi, quelles étaient tes attentes dans le tournoi pour cette année ? Alors, moi je me suis présenté au GhoulTerminator, puisque déjà je suis un grand amoureux du PVP, et je considère que pour un panda, il n'y a rien de plus intéressant que le 4 vs 4, comparé au 1 vs 1. D'accord. C'est vraiment mieux. Et donc, je trouve que faire un GhoulTerminator, c'est ce qu'il y a de mieux pour un joueur de Zofus. D'accord, donc c'est vraiment pour le combat en lui-même et pour le PVP ? Oui, voilà, vraiment. Donc concernant tes précédents combats, qui ont tous été gagnés en victoire parfaite et écrasante, est-ce que tu aurais un mot à dire ? En ce qui concerne le premier combat contre Amairo, déjà ils étaient un peu handicapés parce qu'ils avaient des remplaçants. Je sais que leur Yop titulaire a été hacké juste avant la sauvegarde en fait. D'accord. Puis ils ont été un peu pris au dépourvu. Et après bon, ils ont fait quelques erreurs qu'ils ont vraiment profité. On a pu découvrir la puissance du combo panda roublard. D'accord. Ça s'est assez bien passé. On a été juste au niveau de l'écrasante. Après, au niveau du deuxième, on avait prévu de rush puisque c'était une team sacrée et si on se faisait isoler avec une coopération, on aurait pu perdre. On a forcé la coopération de notre roublard parce que c'est celui qui pouvait revenir le plus facilement. D'accord. Et après, en fait, comme ils n'ont pas tué nos bombes roublardes, ça a fait d'énormes dégâts dans les deux teams puisqu'ils nous poussaient dedans et que nous, on les remettait dedans ensuite. Et comme on avait d'assez bonnes résistances, au final, c'est nous qui avons gagné. Ok, petite dernière question. Est-ce que tu verrais une compo relativement dangereuse cette année dans le tournoi ? Oui, moi j'avais pensé une composition qui serait très puissante, bien que c'est difficile à faire parce que, comme on prend beaucoup de bonnes synergies, ça handicap vraiment les autres teams. Mais ce serait Panda, Roublard, Sacrière et Zobal. Simplement, parce que je pense que le duo Panda-Roublard, c'est un des plus puissants du jeu actuellement. Combiné au duo Sacrière et Zobal, sachant en fait que les points de bouclier, le Sacrière est quand même boosté quand il en perd, alors qu'il ne perd pas de vide. C'est ce qui rend le duo vraiment puissant. Et le placement avec Panda-Roublard, Sacrière, je pense que ce serait une team très difficile à battre. Après, je ne sais pas si un serveur a fait cette composition-là, mais je pense qu'on aurait du mal à battre une composition comme celle-ci. Écoute, je te remercie et je te souhaite bonne chance pour la suite du tournoi. Merci beaucoup. C'est qu'à sa tête, bonjour. Bonjour. C'est à la demande du serveur ICAREL. D'accord. Donc, vous partagez bien vos tâches, donc c'est bien organisé. C'est assez bien organisé. On utilise un calendrier sur Google Docs où les membres mettent leur nom pour choisir les vidéos qui vont filmer. Qu'est-ce qui t'a motivé cette année à te lancer dans le suivi du tournoi ? Comme l'année dernière, pour nous, en fait, nos motivations, c'est d'abord de proposer un maximum de vidéos pour les joueurs qui n'ont pas accès au tournoi. Plus donc, comme je l'ai déjà dit, le streaming quoi. Alors, pour terminer, hormis votre serveur de jeu qui est donc ICAREL, y a-t-il une équipe en particulier qui vous a marqué et que vous comptez suivre pour les phases finales ? Moi, personnellement, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'équipe de JIVA. Tant donné que j'étais un ancien de JIVA, donc je reste toujours plus ou moins sur JIVA. Mais j'espère voir quand même ICAREL cette année en finale. Surtout qu'il n'y a pas d'épreuve communautaire, ça sera un peu plus compliqué. Mais on garde espoir. Écoute, je t'en remercie et je te souhaite bon courage pour la suite. Merci à vous, au revoir. Nous sommes à présent dans la dernière semaine de qualification et au terme de ces quatre derniers jours de combat, nous saurons quels serveurs continuent vers les phases finales. Ce soir, tout se joue pour Pushko B qui doit absolument remporter la victoire face à 1000SC s'il veut espérer pouvoir continuer l'aventure. Rappelons-le, Pushko est le serveur champion de l'an dernier et il semble bien difficile pour lui de conserver son titre cette année. Demain, c'est un combat sans merci qui attend d'Anator A et E4D puisque les deux équipes ont chacune une victoire et une défaite à leur compteur. Vendredi, c'est Sylvos C qui ne peut pas se permettre de perdre face à Manibé s'il veut pouvoir emmener son serveur vers les 32e de finale. Et enfin, samedi, nous clôturerons ces sélections avec un match aux accents hispaniques, Biorado B contre Bolgrot C, deux équipes qui ont encore tout à nous montrer. Cette semaine, nous vous proposons de gagner des cadeaux en suivant Gould Terminator. Et pour participer, rien de plus simple. Nous avons tout simplement créé un code de loterie que nous avons découpé en 4 morceaux. Jour par jour, à partir de ce soir et jusqu'à samedi soir, nous confierons les différentes parties de ce code aux animateurs de 4 live streams différents. Ce sont eux qui se chargeront de vous divulguer, au moment de leur choix pendant leur stream, la partie du code qui leur aura été confiée. La première partie du code sera dévoilée ce soir sur le live stream d'Adeaz. La seconde partie sera à découvrir demain sur le live stream d'AnkaDio. La troisième partie sera confiée à l'équipe d'AnkaTV pour la soirée de stream de vendredi. La quatrième partie, enfin, vous sera révélée samedi, dernier soir de la phase de sélection sur le live stream d'Epic Fail. Dès que vous aurez réuni les quatre parties du code, vous pourrez aller l'utiliser sur code.kama.com. Mais attention, le code sera limité à 1000 utilisations. Seules les plus rapides pourront en profiter. Sur ce, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 20 août pour voter sur notre page Facebook pour établir l'ordre des cartes qui seront utilisées pour les phases finales. Quant à nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission sur le Google Terminator 2012. C'est parti !